J'ai pris des diapositives d'un autre template parce qu'il y avait déjà tout qui était prêt pour les animations. Et donc, on va voir comment je vais mettre du son pour ce slide. Par exemple, ici, je veux mettre un audio. Donc, je vais dans Insertion, Audio et je cherche un audio sur mon PC. Là, je vais prendre celui-ci, par exemple, et l'insérer. Il y a tout de suite le haut-parleur qui se met au milieu de la page. Et je vais écouter. Voilà, c'est du jazz. Je vais donc aller ici sur séquence. Je veux que ça démarre en automatique. Je veux masquer ceci pendant la présentation. Je veux régler le volume en fonction de ce qui est important. Si c'est un accompagnement, ce n'est pas forcément le bon truc de le mettre trop fort parce que les gens n'aiment pas non plus que ce soit extrêmement fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, sur cet audio, on peut mettre un fondu, plus ou moins long, à l'entrée comme à la sortie. On peut lire sur toutes les diapositives si c'est une musique de fond. Voilà. Ou alors, si c'est une musique très courte que vous voulez mettre sur toutes vos diapos, vous mettez répéter jusqu'à l'arrêt. Et on peut lire en arrière-plan. Ensuite, on a, si l'on veut, ajouter un signé dans le clip audio. Et puis, une chose importante, on a découpé l'audio. Vous pouvez très bien préparer votre audio avant et le découper au fur et à mesure dans vos diapos. Là, il est un peu long, il fait 3 minutes 20. Donc, effectivement, on ne va pas le laisser 3 minutes 20. 10 ou 15 secondes vont suffire. Voilà. OK. Hop. Et on va regarder ce que cela donne. Alors, ce n'était pas très long. Non, on va mettre avec la précédente. Hop. Voilà. Du coup, ça démarre tout de suite, c'est mieux. Donc, on a vu qu'on pouvait mettre une musique d'ambiance derrière nos slides. Et c'est quand même très intéressant de pouvoir le faire. On va passer à l'autre slide pour mettre toujours un audio. Mais cette fois-ci, on va enregistrer le son pour commenter, par exemple, le slide que l'on a sous les yeux. Alors, là, on est dans le slide numéro 3. Donc, je lui donne un nom. Et je vais essayer de faire cet audio. Donc, je disais, ça y est, ça démarre. On a la durée totale du son ici. Et j'ai appuyé, comme vous avez pu le voir, sur le petit bouton rouge. Et là, du coup, c'est en train de tout enregistrer, ce que je dis. Et donc, à la fin, quand on a terminé notre conversation, on clique sur OK. Et on a notre petit haut-parleur qui s'affiche, comme pour l'audio du son que l'on a pris sur l'ordinateur. On va donc aller dans Lecture. On va lire en arrière-plan. On va masquer, bien sûr. Et puis, on va faire un démarrage automatique. On va mettre le volume fort pour que les gens puissent comprendre ce que l'on dit. Mais on va laisser, malgré tout, le choix. Les gens peuvent toujours baisser leur volume. On ne va pas découper, puisque de toute façon, il faut que les gens entendent tout ce que l'on a enregistré. On ne va pas ajouter de signer. Et ici, dans le volet d'animation, on va vérifier que c'est bien avec le précédent pour ne pas être embêté. Voilà. Et on regarde. Et surtout, on écoute. Donc, je disais, ça y est, ça démarre. On a la durée totale du son ici. Et j'ai appuyé. Alors, ici, on a vu que ça n'avait pas démarré pile-poil tout de suite. Donc, on retourne sur lecture. Et on va quand même aller découper. Parce que, quand on regarde, on voit que ça n'a pas démarré tout de suite. Donc, on prend notre petit curseur. Et on l'amène jusqu'au début de la voie. Et là, on peut faire la même chose. Voilà. On refait un essai. Donc, je disais, voilà, ça a fonctionné. C'est parfait. Et si l'on remarque bien, on ne voit pas le haut-parleur. On ne voit pas le haut-parleur. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'insertion d'une vidéo. Donc, on va dans insertion. On clique sur vidéo. Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit sur cet appareil, soit sur un endroit où vous stockez vos vidéos, un cloud ou une vidéo en ligne. On va commencer par aller chercher une vidéo sur cet appareil. Ça, hop, insérer. Alors là, forcément, elle est très, très grande, la vidéo. Il faut la rétrécir pour la faire rentrer dans mon écran ici. Nous avons notre vidéo qui est là. On met en route. Effectivement, on voit bien notre petite vidéo animée. Il y a ici, donc, des réglages à faire. Lecture. Automatique. Répéter jusqu'à l'arrêt. Et ici, on ne va pas découper la lume. On va juste faire lecture. Là. Alors là, on va voir. Et on voit que ça ne démarre pas tout de suite. Qu'il faut bien faire attention que ça démarre en haut. On va donc aller le mettre en haut. On va le faire démarrer avec le précédent. Et là, pareil, avec le précédent. Voilà. On recommence. Normalement, ça devrait démarrer tout de suite. Voilà. Là, ça démarre tout de suite en même temps que les animations. Voilà. Hop. Là, ça a marché. Il faut mettre, donc, le démarrage en haut et la pose éventuelle en dessous le texte de l'animation. sous toutes les autres animations. Eh bien, faire attention de mettre ici avec le précédent et celui-là après le précédent. Alors maintenant, nous allons voir que nous avons effectivement mis une vidéo qui était sur l'ordinateur, mais comment en mettre une qui vient YouTube ou ailleurs. Insertion, vidéo, vidéo en ligne. Vous pouvez aller chercher votre vidéo sur YouTube, Slideshare, Vimeo, Stream, Flip. C'est vous qui voyez là où elle se trouve et vous insérez la vidéo. Donc là, elle est un petit peu petite. On va la mettre un petit peu plus grande. On va mettre le média en haut avec le précédent. Voilà. Et on essaye de voir ce que cela donne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça, on va le mettre en bas après le précédent. Voilà. Donc, on va aller malgré tout dans Lecture et Démarrage Automatique. Voilà. C'est pour ça que cela n'avait pas fonctionné. Hop. Ici, je veux avec le précédent. Alors, comment ça fonctionne ? Voilà. Ça fonctionne bien, mais comme vous avez vu au départ, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il faut être connecté à Internet. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, votre vidéo ne pourra pas s'insérer dans votre PowerPoint. D'autre part, si vous partagez ce PowerPoint en l'état avec quelqu'un, si lui n'est pas connecté, même si vous, vous voyez la vidéo sur votre slide, quand il va avoir le slide et vouloir regarder la vidéo, il ne pourra pas la voir. Le seul moyen de voir la vidéo que vous avez insérée, c'est d'enregistrer une vidéo de votre présentation PowerPoint. Et ça, je vous l'ai déjà montré. C'est assez facile. Vous allez, je vous rappelle, dans Fichier, Exporter, vous choisissez Créer une vidéo. Et là, vous choisissez et votre format, et l'utilisation ou non, des narrations qui ont été enregistrées. Et là, vous cliquez sur Créer une vidéo et vous mettez la vidéo dans l'endroit que vous souhaitez. Voilà, j'en ai terminé. Il nous reste tout de même à vérifier que notre présentation est correcte. Tout ce qui aura été son, si j'avais laissé les réglages, si j'avais laissé les réglages de départ, eh bien, ça se retrouve sur toutes les autres diapositives. Donc, je disais, ça y est, ça démarre. On a la durée totale du son ici. Et j'ai appuyé, comme vous avez pu le voir, sur le petit bouton rouge. Et là, on n'a pas le son. On a pourtant mis le son, mais on ne l'a pas parce qu'on n'a pas fait les réglages. Par exemple, on y retourne ici. Il est en bas. Et donc, nous, on veut que ce soit ici et que ça démarre avec le précédent. Donc, on va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Des fois, il suffit de pas grand-chose, juste la position. Eh bien, nous avons, je pense, vu ce que je devais vous montrer pour insérer des vidéos et des audios. Faites bien attention au volet d'animation. C'est là où tout se passe, dans l'ordre ou pas de ce que vous voulez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A très vite.